Comment respecter nos différences, mais trouver ce qui nous unit, comment nous comprendre ? Il n'y a pas de clash des civilisations, il n'y a qu'un clash des ignorances. Et pour se comprendre, il faut se connaître. La fondation Adalint, créée par Romano Prodi il y a 15 ans, sur 43 pays, l'Union Européenne et tous les pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée. Son mandat, c'est le dialogue interculturel, spécialement en direction des jeunes. Ce que nous pouvons faire de plus avec Minimed, puisque nous avons déjà une coopération, c'est d'abord développer une activité de recherche à partir d'un rapport que nous faisons depuis 10 ans maintenant, tous les trois ans, et qui analyse en profondeur, dans 13 pays, 13 000 personnes interrogées, les tendances interculturelles, les espoirs de nos sociétés. Alors, ce sont des enquêtes qui montrent une remarquable convergence des attentes de nos sociétés au Nord et au Sud de la Méditerranée, et aussi qui nous donnent de l'optimisme, parce que ça montre aussi, depuis 10 ans que nous en faisons, qu'au fond, nos concitoyens privilégient, n'ignorent pas les conflits, les tragédies, hélas, de notre région, mais disent au fond, c'est pas vraiment ça le plus important. Le plus important, c'est tout ce qui nous unit dans l'histoire, les liens humains, la volonté de bâtir un destin commun. Puis, nous éditons un manuel à destination des éducateurs, qui a été fait avec 300 experts, parce que le dialogue interculturel, ça ne s'improvise pas, il y a des sujets très difficiles, le dialogue interreligieux, l'égalité homme-femme, par exemple, et donc nous avons ce manuel à destination des éducateurs qui indique les méthodes, comment aborder ce dialogue, comment faire en sorte qu'ils puissent se nouer, qu'ils puissent réussir. Comme nous avons exactement les mêmes objectifs, entre Unimed et la Fondation, je crois que nous pourrions maximiser avec cette synergie notre travail en commun. Ça veut dire que si les professeurs et les étudiants des universités Unimed avaient la volonté, d'abord avec nous en partenariat avec la Fondation Analyne, d'inciter les jeunes à participer à nos programmes et aussi de tendre la main à ces jeunes qui ne sont pas universitaires, qui peuvent être artisans, commerçants, voire ne pas avoir encore de formation définie. Ça, ce serait très important, parce qu'il faut aller profond dans nos sociétés pour pouvoir combattre les discours de fermeture, voire d'exclusion de tout ce qui est différent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada